Générique 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 Bonsoir à tous, bienvenue sur le plateau Equinox Soir, votre décryptage quotidien de l'actualité de lundi à vendredi entre 19h et 21h. Ces qualités de diplomate, René les qualités de diplomate de René Emmanuel Sadi restent incontestables mais l'opinion publique nationale et internationale découvre depuis un certain temps sur un autre terrain dans lequel il excelle celui de la rhétorique Tenez, en l'espace de dix jours le ministre de la communication sur la même affaire, c'est-à-dire Ngarbou nous aura servi de communication gouvernementale. La première sur les allégations mensongères contre les forces de défense et de sécurité la seconde en réponse aux affirmations infondées et outrancières contenues dans les rapports de Human Rights Watch selon Emmanuel Sadi Ce rapport à charge contre les forces de défense et de sécurité du Cameroun fait preuve d'une partialité absolue et révèle des accointances avérées entre l'auteur Ilaria Allégrosi et les milieux terroristes René Emmanuel Sadi soutient également que l'interpellation le 24 février dernier du dénommé Foyacoubou et l'exploitation de son téléphone portable ont permis d'établir que l'intéressé entretient d'étroite relation de complicité active avec Ilaria Allégrosi Pour le gouvernement les prétendues investigations de Human Rights Watch se sont limitées aux comptes vérités inventés par son acolyte Foyacoubou au moyen de techniques de trucage sophistiquées J'ai là cité le ministre de la communication René Emmanuel Sadi Madame, Monsieur, tout à l'heure à 20h, c'est la grande édition d'informations suivie quelques temps après tout de suite après le journal ce sera le débrief et Madame, Monsieur, tout de suite et maintenant c'est le fait du jour au Human Rights Watch le gouvernement contre-attaque pour en parler je suis en plateau ce soir avec Fabrice Léa bonsoir bonsoir juste évenNow ting-aller Fernanda Alain Sech Griffin ured Alain Sech Arλε ok thank you very much de réiver thank you yeah good evening fellow viewers of Equinox TV evening Cameroonians evening people Sous-titrage Société Radio-Canada 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 Ngarbo ? 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 répondent pas c'est comme si c'est ces allégations si vous voulez cette déclaration de l'ong et est vérifiée ou alors ce rapport là est un rapport correct dans le mien c'est c'est un bien que mal expliqué bien entendu ce qui se passe sur le terrain par la voix du gouvernement et c'est le point par le gouvernement je crois que au delà de 2 du fait que peut-être d'aucun pense qu'il a il a dit telle chose quelques jours avant il dit autre chose justement c'est des sorties ce sont l'armée ne se ressemble pas parce qu'il ya d'un côté il fallait démontrer que l'armée n'était pas responsable de l'autre côté il faut dire que ce que l'onj a déclaré n'est pas vrai en donnant d'autres explications donc je crois que le musée dans son bon droit le ministre de la communication dit que tout ce que human rights watch a dit c'était des fabrications à partir du téléphone de fort yacoubou c'est bien cela l'exploitation du téléphone de fort yacoubou a permis que on se rende compte que tout ça s'était fabriqué yeah thank you very much for that question it is not surprising that the ministry of communication of cameroon is coming out to deny the accusations so allegations levied against the government and its authorities on the gabu massacre uh once more the government of cameroon in its uh very on uh professional in illegitimate manner comes to deny actions of the of the military that they have always claimed to be professional in the country we must acknowledge here that this is not the first time that the ministry of communication uh is coming out to deny allegations of factual events taking place in the national territory of cameroon it was in 2016 or 17 if i'm not mistaken that uh a baby and some mothers were killed in the in the far north okay okay 2018 in the far north region of cameroon and the ministry of communication came out to say it was not in cameroon it was in mali until otherwise stated by amnesty international that it was actually cameroonian armies and right up to now no justice had been rendered because we cameroon have been observing to see that nothing has been done to the perpetrators of this inhuman inhumane and barbaric actions against human life irrespective of the fact that a country is having security challenges lives are precious and priceless it is the responsibility of a republican army as they claim to respect in all its capacity the the right of its citizens to leave that means you have to minimize in your full capacity the ability to kill a civilian but when we see a situation where the military is being given the go ahead to to kill in order to protect the territorial integrity of the country it becomes a paradoxe donc vous dites que c'était intentionnel vous dites qu'on a donné l'autorisation au ministère de tuer i am telling i am 10 years and standing on my words that the massacre in gabou actually the military was going there to go and ransack that zone in order to find uh they the separatist fighters but when the military were given information that these guys are normal in the zone they had they said that we have to go and carry out an action to justify that we have been working and that is not the first time that the military had been uh carrying such very biased way of doing things on the so-called professional military if they say that the the separatist fighters that you people are looking for have quitted the zone why should you go there again to go and ransack the zone the intention of going to ramsa is already uh unprofessional is already criminal because you can go and do an update that will incriminate you and actually it is the act of justified working that has incriminated them because the government is a very funny government they came and said that uh it was five just five people that died and you have already established a conclusion and then in your own communique you the head of state come and say we have opened investigation how should you be opening investigation when you have already established conclusion on the matter that the military had not done anything it was collateral damage that is just to tell us that the government in place the ministry of communication and the institution that they incarnate has lost credibility in cameroon in front of cameroonians and every man apart from those that are arguing in order to protect their political position protect their interests protect their stomach for which posterity will account them for because the blood of these innocent children in gabu on a lover's day is very insignificant and it's a warning not only to these ministers but all those who are gambling with against this gabu massacre issue they are the blood of these innocent children will surely if not legally morally or even in religious in religious sanctions hold them accountable for what they did in that zone so the government should take precautions serge got you nanina gabu lela déjà on s'entend pas sur le nombre le bilan le ministre fait une deuxième sortie pour dire que battre en brèche tout ce que human rights watch a sorti le 25 février man wild coach dit ça va s'être appuyé sur les témoins et aussi sur des images et à partir des satellites mais ça dit dit que tout ça c'est de la fabrication alors sergent avant de vous répondre je vais permettre que je vais m'interroger pour chercher à comprendre combien va-t-il encore falloir de bord pour que cette situation s'arrête je vais m'interroger pour me demander jusqu'à quel point le sang des innocents doit-il se verser nous hanté pour que nous comprenions que la situation est grave je vais m'interroger sur quels intérêts sont si t'as aveuglant et si égoïste pour que rien ne soit lâché par chacune des parties parce que là je parle pas du gouvernement je parle de vous voulez dire qu'il ya les extrémistes des deux côtés des deux côtés parce que dans une situation c'est votre avis aussi fabrice lena une minute dieu vous allez revenir et les extrémistes de deux côtés exact ok merci qu'est ce qui justifie cette surdité cet aveuglement qu'est ce qui justifie cette obstination de chacune des parties à rester campée dans ses positions au prix de la vie et du sang humain que sommes nous devenus si incapable d'inhumanité et d'humilité moi j'ai envie de me poser la question de savoir on a eu un dialogue national qui a contesté mais qui a existé quelques perdons nous à multiplier les dialogues et les concertations si ce n'est à obtenir de nouvelles solutions lorsque vous avez essayé qu'on passe à un autre dialogue comme bien sûr bien sûr c'est un dialogue inclusif si vous avez votre compagne à la maison j'aime toujours schématiser avec l'immagorie du couple si vous avez votre compagne à la maison vous avez un contentieux vous avez une litige une tension avec elle vous amorcez un premier dialogue vous vous rendez compte que ça n'a pas marché vous essayez d'autres concertations si vous avez la volonté de la survie de votre couple donc qu'est ce qui empêche il ya quelques perdons pourquoi qu'est ce qu'il ya à perdre à engager la l'audition de nouvelles concertations avec les gens je vous coupe pas c'est à scotille j'ai des gens sur ce plateau des invités qui disent que non on a fait le dialogue on a invité des gens ils ne sont pas venus oui ben moi même je l'ai dit à mon temps oui mais dans la vie il faut apprendre à apprécier la réalité des faits oui lorsque on se rend compte qu'une situation une crise n'évolue pas dans la dynamique de ses solutions il faut penser être faire des concessions c'est cela qu'il est question que le gouvernement décide encore relance d'autres dialogues avec des différents acteurs et qu'on voit que eux ils continuent à refuser et là on va les mettre face à leurs responsabilités donc on ne peut pas décider aujourd'hui parce qu'il y a eu un seul dialogue de sarita la première des choses ça c'est la deuxième la deuxième des choses sur laquelle je voulais insister c'est que moi je suis très souvent gêné par la communication gouvernementale une communication qui repousse à faire s'il ya un problème dans la communication gouvernementale de façon générale de façon générale d'abord on va revenir à l'affaire le gouvernement de la république du cameroun communique mal il communique sur la défensive c'est à dire qui n'a jamais il n'est jamais proactif par rapport à toutes les situations c'est quand il est accusé ou acculé qu'il vient se défendre c'est pas une communication la communique nous sommes en situation de communication de crise je ne suis pas moi je suis journaliste mais je m'intéresse aussi j'ai lu premier réflexe d'une communication de crise en point de presse ce petit point de paix chaque après deux heures chaque après quatre heures pour rassurer la population mon leur monde le peuple lui montait qu'on est intéressé on est attentif à ce qui se passe pour le cas présent le gouvernement est sorti trois jours après trois jours après c'est grave lorsqu'il ya eu des morts monsieur on aurait dû sortir je vous ai dit des heures après on revient quelques heures après on revient pour présenter l'évolution de la situation et rassurer le peuple succès les dirigeants vous parlez bien de faux l'europe les dirigeants sont en train de s'intéresser de ont une attention par rapport à ce qui arrive au premier des choses deuxièmes des choses en sont pour un communiqué on sort un communiqué qui permet quand même de commencer à situer clairement les uns et les autres et pour finalement il ya une conférence de presse pour le détailler serge alain trois jours plus tard après qu'il ya eu un massacre des vies humaines même si c'était qu'une seule vie de façon abusive et arbitraire par l'armée dit on encore que on va y revenir tout à l'heure il faut très vite dissiper les malentendus de l'opinion ça c'est la première des choses d'autre élément que je voulais dire c'est que concernant cette affaire de points de presse et de conférences de presse je suis toujours choqué non c'est le point de presse oui le point de presse je suis choqué je suis journaliste mais je l'ai souvent dit en retrait avec ce réflexe vous qui êtes passé à l'école de journal on vous a dit les points de presse et 9 les conférences de presse et autres c'est 9h 16h au maximum 9h pour la matinée et 16h dans l'après midi quel est ce mépris qu'on a à l'endroit des journalistes allait convoquer pour des points de presse dans la nuit à 23 heures parfois moi je dis moi je suis non mais il faut qu'on soit sérieux non ça fait partie des professionnels que nous sommes au cameroun c'est même jean c'est à l'un qui vous menace sur la qualité de votre travail s'oublie eux mêmes qu'ils fassent seulement ce qui est basiquement enseigné nous sommes au ministère de la communication si c'est le ministère de la défense ou un autre ministère on dirait que là bas ils n'ont qu'un internicien qui a été affecté à leur service mais c'est eux les maîtres de la communication sur le plan la défense la défense c'était juste déco voilà alors reste quand j'ai fini de le dire je me pose une question maintenant interrogeant garde en profondeur qui a filmé les images première question qui les a propagé quelle était son intention quel but recherchait-il en filmant les images en jubilant de les films dès qu'on est là on se pose la question est ce que notre armée à la formation pour pouvoir est si cynique pour pouvoir le faire est ce que c'est les autres qui l'ont fait quelle est l'intention ça c'est la première question sur une garde pour deuxième réflexion quand vous m'avez appelé aujourd'hui pour me demander de réfléchir sur la question de venir la partager avec vous moi j'ai un problème avec les ong les ong pour les satellites pour savoir quand on brûle un village ils n'ont jamais les satellites pour savoir quand les armes entre c'est le même satellite qui existe c'est même jour les ong peuvent attirer l'attention des populations et des pays en les disant voilà les armes qui arrivent ils ont les satellites non dans les satellites à service seulement quand ça se brûle et ils ne peuvent pas anticiper sur le danger ou la menace qui vient ça pose un problème de l'objectivité même de l'ong d'un de deux nos confrères de vous allez certainement lui donner la parole tout à l'heure tout à l'heure et nous avons été sur un plateau j'ai questionné la méthodologie journalistique vous savez moi je suis un adversaire du journalisme ati peut-être parce que celui de l'autre côté on va dire il se passe point d'honneur de leçon mais oui il faut donner les leçons pour que ce soit corrigé au camerou on n'aime pas le mot mais ailleurs on en donne vous savez d'unisque bouquiez président du syndicat national des journalistes a dit quelque chose dans cette suite moi je le suis beaucoup et je suis beaucoup d'autres acteurs de l'espace public aucun journaliste jusqu'à présent au camerou n'est descendu sur le terrain aucun non notre équipe était là bas bon donathan babila était de ce côté là merci de m'apporter c'était est-ce qu'on go merci de m'apporter ça mais vous êtes combien de journalistes qui sont allés mener des enquêtes beaucoup beaucoup et pourquoi il ya beaucoup de versions de ces journalistes parce que pour si on a mené l'enquête vraiment sur le terrain on doit être proche des mêmes chiffres c'est ça aussi beaucoup vont vous déclarer qu'ils ont mais ils ont été sur le terrain mais les chiffres sont divergents ça pose dans un problème de méthodologie vous savez prenons interrogeant aussi la méthodologie dans la communication de crise lorsqu'il ya un accident il ya un crime public ce qui communique c'est l'espace public ce qui détient le pouvoir c'est les amis de voilà du rdpc maintenant quand il ya un déclarage à apporter sur les démentis de la communication publique on présente sa méthodologie et c'est là où le journaliste devient intéressant en disant j'ai investigué sur le terrain j'ai rencontré tel acteur j'ai écouté tel parti et tout et tout parce que la communication institutionnelle est par essence celle qu'on à laquelle on est censé croire maintenant combien de contre pouvoirs qui sont les médias et les organisations de la société civile chacun apporte son sa méthodologie et à partir du moment où on commence à contester votre méthodologie ça fait matière à problème je suis encore gêné parce que j'ai entendu le frère l'ami de la droite dire tout à l'heure que c'est l'armée on est en pleine enquête quelle enquête mais le président de la république vient de faire de presse d'une enquête c'est pas je ne veux dire jeudi on en pleine enquête je n'ai pas dit tout le monde écouté qu'on a investigué au plan je ne vous ai pas coupé quand vous parlez soyez pas si justement le ministre s'adidique le ministre s'adidique disait hier que alors que l'enquête est en cours l'ONG human rights watch à l'instar de plusieurs autres groupes revendiquant les statuts d'activistes politiques ou des défenseurs des droits de l'homme s'est empressé de publier un bilan erroné de ce regrettable incident bien sur le bilan le ministre s'est trompé parce qu'eux-mêmes ont donné un bilan de cinq morts donc là bas sur le bilan il s'est trompé maintenant l'enquête quel est le but de l'enquête serge alain établir le bon bilan si eux-mêmes se sont trompés que les autres se sont trompés mais surtout oui mais définir les responsabilités parce que jusque là il ya un débat sur les responsabilités il n'y a pas de doute sur les morts mais il ya un doute sur le nombre des morts selon les différentes parties et il ya les responsabilités à établir qui a exactement posé l'enquête lorsqu'il ya un accident le nombre de morts on le voit mais à la fin il faut savoir d'où c'est venu qui a fait ça pourquoi il a fait c'est pour cela que l'enquête existe on n'est pas là dans les quantités de l'enquête mais on est dans la qualité de l'enquête et dans qui dans la méthode de l'enquête et dans qui finalement à le droit comment on peut dire la préséance pour la donnée et moi j'ai envie donc de savoir s'il va toujours falloir et c'est par là que je suis que dans ce pays on consomme sans modération l'intention présidentielle ou la décision présidentielle dont le ministre de la communication avec le ministre de la défense ne pouvait pas s'asseoir et dit comme les journalistes nous accueillent à nous présentant mille et une version nous avons l'armée non les ong les journalistes même les médias avaient commencé à relayer les médias avaient commencé à relayer comme ils nous accueillent on va faire ceci on va convoquer on va écrire à tous les organes de presse qui sont intéressés par l'investigation et l'enquête de la question du problème de garde but nous nous engageons à les sécuriser en situation de crise il nous envoie des journalistes on en charge on s'en va sur le terrain on sécurise la zone on leur donne la possibilité de faire le travail sans contrainte ils viennent nous donner le rapport regardez où on en est si vous avez fait ça il ya surtout un depuis hier on a appris le président a donné huit jours pour que la commission du donne livre la copie ça veut dire que le présent n'est pas satisfait de tout ce qui est dit jusqu'ici c'est mort 24 mois 21 mois 35 mois oui je pense que quand je écoute une autre chose c'est que je suis un peu plus le cas que j'ai dit à mon avis en fait quand j'ai écouté l'aise à l'aise à l'avis-jeu de faire des problèmes avec l'administration un ministre de communication est pas une personne qui est de la communication parce que le communication que nous avons fait il y a çà de l'aise a dire la magie bullet en main c'est une word c'est comme un bullet Once you pull it, you don't take it back. Now, in communication, you begin by a hypothesis. You research before you come up with a number. That is what we call a theory. But the government gave a number five without any research. Now, the same government has been caught in it. Non, ils ont dit, ils ressortent un recoupement entrepris avec promptitude et diligence par les services spécialisés. Ça fait le ministre, ça dit qu'il le dit le 18 février. OK. I'm beginning from the first start. Now, when you have a system, a government whereby communication, first of all, the impression I have is that the boss himself doesn't master his field. Because communication, Serge, has three ladders. There is intrapersonal communication. You ask yourself, can I do this? What am I going to do? There is interpersonal communication, two persons. There is mass. You're talking to a public. When you get up and you talk to a group of persons as though they were children, in this country, Serge, let us be very honest. When the Archbishop of Como, George Nkoua, said he's calling a mass to mourn the victims of Ngarbu and put the figures on 24, the same government tried him. And because the press in Cameroon, like my colleague was saying, and because the press in Cameroon has been transformed to beggars, where any newspaper writes anything, the next morning, most newspapers, I don't want to die to my French colleagues, but most newspapers said, Mendef, country, port-a-plane, country, Camto, George Nkoua, Agbobala, but we saw the Minister of Defense say it was a lie. Now, since when you look at even the placard those children carried at the mass, with the names of the children that were killed, you need an investigation. The families died. You want to investigate what? You only investigate, because investigation is when there is a doubt. I think that Mgr Kuo, l'évêque de Koumbo, s'est entretenu avec les camarades de classe de ces jeunes enfants-là, qui sont... Correct. We saw, yes, Serge, we saw some survivors. I've always appreciated your media because you even went down to the film. One part who was influenced by the S.U. who at one time was going astray, that someone just came here and said, will be beaten a military kiddo. At one time, when there is one aspect, like what is ongoing, you add more flames when you struggle to keep talking. Because when you keep talking, there is cause that it is something you're hiding. If you put something, yes, I will say, Prince, did you take this? And I say, I didn't take it. If I keep insisting and insisting, it's just like if you go to a funeral, any person who cries a lot, that person has a hand in the beard. Because they can... No, let us be honest. The Cameroon government from the 14th to the 28th has spoken more than seven times. It's not done in any country. It is only in Cameroon where... Same for us, same for us. Okay, five times. You find people speaking. We have had reporters from international communities who went down to the field. Unlike my colleague who said reporters did not go. Survivors gave the witnesses. Now, say, when you talk about the president has given eight days for a commission to come out with a result. This is for Prince Joel. Is-ce que le président ne vient pas tir là? Je vais poser la question. Qu'il n'est pas satisfait de tout ce qui est donné depuis la compilance. No, the president himself knows very well that something is fishy somewhere. Voilà. Yeah, because, like I said, the number of times that people have spoken plus the images, the images are real. I always say, there is nothing about which we talk about, Gargul. The truth is, more than 10 people die. That is a fact. Now, when the president comes back and insists on it, it means the president at one time is not satisfied with it. Le ministre dit que c'est du trucage, les images montées à partir du téléphone de quand on a exploité le téléphone d'un fort Yacoubo, il dit que c'est du montage avec allegrosie. Serge, you know what the minister of communication is doing? We call it propaganda. It's a propagandist. If you have read Animal Farm by George Orwell, you will discover that there is one animal whose role is called Skwila. The role of that animal is to always paint a clean image against the totalitarian leader who was Napoleon. At one time, the animal even comes to tell the other animals that all major die right in the hospital. Okay? Now, that is a role that the minister of communication is playing. Now, Serge, when you say that you want to carry research, and then in your statements, because when you called me, I took time to go through the 12th page. You don't need 12th page to tell the truth. I can tell you the truth in less than two lines. That is why in directed writing, they tell you, pick a topic from one of the topics, and in less than 150 words. It means that you can send across a message in 100 words. When you see the minister using 12 pages to pass across his human right what's human right in 12 pages, what does he say? Now, this is what he says. He says, all through the briefing, the minister says, the military is very professional, it is very brave, and very disciplined. If somebody is a professional, it means the person knows the ethics and the deontology of his profession, the person cannot have any weakness. It means that they are not investigating the military, they are rather investigating the separatists to actually prove to Roel that like they said he's a separatist. If somebody is disciplined, the person will not shoot and the person will not burn the house. It means the person knows the ethics. And then the minister says, all those who are doing this are enemies of Cameroon, who are working in complete city with outsiders in order to kill the country. Serge Aleon, or to let us be honest and tell Cameroon as a truth. What will somebody be working in complicity to burn down children in the house? What? What is the objective to kill a pregnant woman, to gross a pregnant woman in the house? When you talk about complicity, what is the objective? There's no objective. We would have loved that the minister of communication and what Angers Mitchell now says is the fact that till today, the president of Cameroon, Paul Bia, has not sent a condolence message to the victims. When a landslide occurred, people were not born, in Guaxi, there was a national day for money for the victims from the 14th to the 28th. So many people have been killed, even pregnant women. We are investigating. And to tell you the truth, we have had so many commissions to investigate. Even after a major national dialogue, a commission was created, headed by two persons. While Christian Cardinatumi went to the northwest, Andrew Nkia went to the southwest. Objective? To sensitize the people about the social status till today. What did they tell the people? We have no idea. When Sonara was born down in Limbe, a special commission was created with objective to tell us the cause of what born Sonara. See, today? If you know, I've not known that. So, when you keep talking about... There is nothing that will come out from this thing. Nothing. It is just another way of wasting a tax-faire's money. Essentially, let us be honest, when you create a commission, there is a budget for it. Because people, your job is, Babylon, Jonathan, went down. You and I know what it takes to go down there. Because you need lodging. You need feeding. And our ministers in Cameroon do not stay in hotels where you pay 15,000, 20,000. Those who will be going down, if at all, they'll go down to Ngarebu, they'll stay in Ayaba, in five-star hotels. Right? Because, consume the tax-faire's money, come back to Yarno, empty files, and till date, we are not going to have anything. Let us tell ourselves the truth, Serge. if Human Rights Watch is an international organization, it is not limited to Cameroon. Why has Human Rights Watch not said that there is human rights abuses in Nigeria, in Liberia, in Senegal? Why is it Cameroon? Let us be honest. When so many journalists go to the field, we saw Arrowfield, we saw BBC, we saw so many media, they went down to the field. The witnesses accounted and testified that these people were actually brought down by the army because the army did it with the notion that this group of persons were camping or accommodating separatists. according to the first communicator came from the spokesperson of the military, Cyril Atomfa, he said there was an exchange of gunshots that eventually led to an explosion. I have been in Boya, I have been in Barmenda, I have witnessed this crisis. Some of us will see they don't know what is going on. If there is a gunshot in Aqua, you hear here and you wake you up even if you snore in your dream. You cannot tell me that even a pregnant woman and those children were asleep and they were gunshots and nobody gets up. They stick in the house until the fire comes and catch them in the house. Let us be honest. Let us tell Cameroonians the truth. It will pay Cameroon well to tell, like he was saying, for us to go back where we went wrong. Where did we go wrong? We went wrong to have not accepted that it is an anglophone problem. That is where we are today. Let us accept that it is a problem, let us see how to solve it and stop the killings because like I said, Serge Alain-Otou, I expect nothing from this commission and even if something comes out from it, it is going to play in favor of the government. Why? You cannot organize a match where you are the referee. You have the referee, the delights man you are, everything. You are the one. How do you get to lose that match? It becomes a match officially. So absolutely and honestly speaking, I see nothing coming out from this commission. Okay. S'agissant de Mme Hilaria Allegrozi, le ministre de la Communication dit exactement ceci. Il est sans doute important de révéler que Mme Hilaria Allegrozi, qui, il y a quelques années, était employée par Amnesty International avant de rejoindre Human Rights Watch, n'est pas inconnu du Cameroun. Le caractère permanent inexact et fallacieux de ces informations sur notre pays a en effet décidé les autorités camerounaises à l'expulser hors du territoire national le 12 avril 2019 et a arrêté conséquemment toute collaboration avec l'ONG qui l'employe. Donc, pour le ministre Sadi, on peut comprendre pourquoi il agit ainsi. Je crois que certains parmi nous sont d'accord que cette affaire des ONG là, il faut toujours prendre leur information avec les pincettes. Oui. Pour la simple raison que, à un moment donné, comme le président il y a déjà mis le pouvoir pour voir si on va dire ça comme ça, il faut chercher par tous les moyens pour démontrer que le pays se porte mal, il faut renoucer l'image du pays. Alors, nous tous, on s'interroge à qui profitent justement tous les morts qui tombent au quotidien dans les deux régions. J'ai un ami, il y a une ville juste à côté de Bamenda qui a été élu mais quelques jours après sa maison a été brûlée. Ça dit qu'à un moment donné on ne sait plus à qui véritablement on va s'adresser. C'est toute la question. Je crois que nous avons déjà fait des émissions sur ce plateau plusieurs fois pour nous interroger quelle est l'astuce, quel est le condiment qu'il faut mettre dans cette chose pour que cette affaire la termine, pour que les Camerounaux continuent à vaquer à leurs occupations là-bas. Parce qu'on sait qu'il y a plusieurs déplacés internes, il y a eu des morts, il y a des villages entiers qui ont été désertés. Mais alors, malheureusement, moi je ne connais pas. Parce que je me dis que si je connaissais j'allais même proposer même sur ce plateau au gouvernement ce qu'il y a eu de faire. Je crois qu'à un moment on avait parlé plusieurs fois du cardinal qui s'est entourné qui était président d'une commission au Grand Jérôme National qui à un moment a appelé même ses pères les hommes d'église à descendre sur le terrain etc. Donc la préoccupation est celle-là. Au jour d'aujourd'hui, vous pensez véritablement qu'au regard de l'actualité que nous voyons, nous nous rendons compte qu'au-delà du fait que les pauvres Camerounaux meurent, les gens veulent tirer les ficelles dans l'ombre pour leur intérêt égoïste. C'est-à-dire qu'en dehors des Camerounaux et même ceux qui sont ailleurs, c'est-à-dire que les occidentaux qui ont leurs intérêts de ce côté-là. Donc le problème c'est parce qu'on dit que le paysan a mis l'an au pouvoir. Mais est-ce que quand le paysan met l'an au pouvoir, on laisse des pauvres Camerounaux mourir ? Donc si quelqu'un a la solution, il peut donner cette solution-là pour qu'on... Je suis d'accord avec Serge Gauthier qui a dit qu'il faut multiplier les dialogues. Tant mieux. Mais moi, je me suis toujours interrogé. Doit-on aller voir quelqu'un qui est en forêt avec, je ne sais pas, la machette ou le goutou ou même les armes ? On va lui dire quel est le mot qu'on va étudier pour qu'il vienne et qu'on discute parce que je crois quand même que le gouvernement... C'est pour ça que chaque fois qu'il y a une communication dans le sens, on va vous citer qu'on a créé le centre de réinsertion, on a fait ci, on a fait ci. Oui, le gouvernement se bat à ce niveau. Mais maintenant, s'il y a d'autres personnes, je ne dirais pas en face mais même il y a des journalistes chez nous, il y a des hommes d'église, il y a des hommes politiques qui peuvent aider le gouvernement. Ici même, on peut d'abord laisser les casquettes politiques de côté parce que c'est le Cameroun qui va mal dans nos deux régions. Nous avons vu les gens mourir depuis quatre années. Est-ce qu'il faut la magie pour que ça s'arrête ? Quel est même le problème qui existe là-bas ? Est-ce que certains Camerounais tirent des bénéfices de cette guerre-là ? Est-ce que ces gens-là sont financés par peut-être d'autres pays ? Quel est le vrai problème que nous avons pour que cette affaire ne s'arrête pas ? C'est ça toute la question et je crois que si nous nous posons cette question-là dans l'ensemble, on aura des solutions. Maintenant, sur la situation de Ngabou et que l'ONG a fait la sortie, oui, tout à l'heure il parlait des journalistes. Bien évidemment, j'ai vu des reportages dans votre chaîne de télévision est-ce que l'ONG vous a interrogé ici ? Que vous étiez sur le terrain ? Qu'est-ce que vous avez suivi ? L'ONG ne doit pas travailler sur la base des images satellitaires, sur la base de ce qu'il y a sur Facebook et autres. Je crois aussi qu'ils doivent investiguer auprès de ceux qui sont sur le terrain. Donc moi, je dis, il faut mieux faire ce... Il fallait faire cette sortie-là. Même si le gouvernement ne communique pas suffisamment bien, il faut peut-être faire cette sortie pour démontrer que... Je crois même qu'il a mentionné qu'en Libye, ça a commencé par là. C'est-à-dire que ces gens-là, ces Touges-là travaillent en Libye et on sait jusqu'ici, on ne sait pas si la Libye est véritablement sortie de l'Oberge. Donc, il ne faut pas qu'on continue à noircir notre image nous-mêmes. Parce qu'il y a une OEG il y a quelques années qui disait que c'est sur la base de ce que les Camerounais disent qu'ils ont fait leur rapport. Non, je crois quand même qu'il faut changer de façon de fonctionner. Nous-mêmes, on est capable d'investir davantage. Parce que il a dit que vraiment il y a telle situation ici. Voilà, voilà, voilà. Cette information peut être prise au sérieux que c'est une information que quelqu'un va vous dire que le satellite était à tel endroit c'est là où j'ai suivi, où j'ai vu l'image et tout et tout. Non, soyons un peu quand même sereux et disons-nous les vérités. Cette guerre-là a trop duré si quelqu'un a la solution sine qua non pour qu'on sorte de cette affaire-là. Qu'on sorte véritablement. Mais moi, je sais que nous-mêmes les Camerounais sommes à la manœuvre. Certains Camerounais sont à la manœuvre de cette affaire-là pour que peut-être les Américains viennent installer une base, mais ce n'est pas militaire ou bien ce n'est pas les Français parce que quand on va dire que ça ne va pas, vous croyez vraiment que même s'il y a même 21 mois ou 25, 28, c'est ça le massacre. Donc quand on utilise ces mots-là, le massacre et qui plus est on dit le... Le T8, ce n'est pas le massacre. Non, écoutez, ça dépend de ce que les gens mettent dans le massacre. Mais on va vous dire qu'il y a génocide et tout. Et après, on va dire que c'est l'armée. Qu'est-ce que l'armée gagne en tuant les Camerounais dans ce sens-là ? Dans ces conditions, qu'est-ce que l'armée gagne ? Mais maintenant, en revanche, on ne voit pas quand ces gens-là ont égorgé les militaires et les gendarmes. Là encore, Louange n'a pas mentionné cela. Parce que nous avons vu des atrocités justement dans ces multiples vidéos que nous voyons au quotidien. on a vu qu'on a égorgé une dame comme un pauvre qui était gardien de pésan. Vous comprenez ? Donc, à un moment donné, on ne sait plus à quel sens se vouer. Donc, est-ce que Louange n'a pas aussi vu ce côté-là pour dire que c'est l'armée qui a fait cette affaire-là ? Non, soyons sérieux, je crois que si les Camerounais, c'est notre pays, laissons les casseurs politiques, disons-nous la vérité. Quand on allait du côté de Bamenda, on était content de manger du nidamajam. Ça demande donc qu'on peut aller dans notre pays comme on veut. Mais aujourd'hui, même quand on est natif de ce côté-là, avant hier, mon ami me disait qu'on a envoyé communiquer qu'il ne faut pas voyager. Il n'a pas voyagé avec sa doigt-là. Est-ce que c'est normal pour sa famille et à Bamenda ? Ok. Patrice Léna, restons sur... Fabrice Léna, sur cette... sur le passé d'Hilaria Allegrozi, le ministre insistant, il dit qu'elle était expulsée du Cameroun le 12 avril 2019 parce qu'elle faisait des rapports fallacieux et inexactes sur la situation du Cameroun. Est-ce que... c'est une espèce de règlement de compte ? À le niveau de notre parti, de notre mouvement, nous pensons que la responsabilité de la situation dans le Cameroun aujourd'hui est sur les côtés de ce gouvernement en place. nous sommes dans un gouvernement dans un gouvernement. Nous avons un gouvernement qui est en place et le gouvernement ne permettent de l'assurer des citoyens de exploiter ses weaknesses et de l'assurer contre les gouvernements. Donc, le gouvernement a failli dans ses responsabilités et de l'assurer et de l'assurer de la fille. Vous ne pouvez pas être le père de la maison et votre son exploiter ses weaknesses et de l'assurer de l'assurer et vous commencez à comparer et vous commencez à comparer et vous commencez à comparer comme un child. C'est très funny parce que moi, nous avons un gouvernement et c'est l'action de l'assurer qui a conduit à la situation où nous sommes aujourd'hui. M. Serge, il est M. Bia, le président de Cameroun qui aubrogate et aubrogate la loi qui aubrogate le people de la Cameroun et le people de la République de Cameroun en 1984. Il est l'un et il confesse avec sa propre mouth à un sommet en Paris que il connaît très bien l'anglophone crise et l'attent à assimiler l'anglophone des gens qui ont un particulier identité et culture. Il est responsable pour causer l'anglophone crise parce qu'il en 1984 après l'annihilation de la société de l'unité de l'net de l'unité de l'unité de l'unité de l'unité de l'unité à présent l'unité de l'unité a lot of problems and reforms came because of this change of name of cameroon from federal republic to united republic and that is why tripartite held first and reform conference held second and go from the conference held right up to the 1996 constitution can you see how irresponsible the government is 1996 constitution get back to what reforms decentralization and all the reforms that were put in this constitution from 1996 to 2020 24 years none of the articles of this constitution that were the cry of the english-speaking people or even cameroon in its entirety had been put in place what do you expect a people to do a blossoming country with natural resources with human resources with people that are vibrant and flamboyant being manipulated because of political interests the president of the republic and his government has reduced the the cameroon people and the cameroon territory to the shadow of itself from the 21st century and they are fully responsible that way for us we don't want to know what happened in gabu whether it was military and amber did whatsoever these are details of irresponsibility of our government that is the first thing that those are details of the irresponsibility and when the crisis started itself in 2016 the popular action party stand of cameroon movement we said that we have to go back to 1961 constitution because that is where the the problem started if we go back to 90 not 1972 not 96 1961 because it was the 1961 constitution that brought together these two people if we go back they will look at the articles of the constitution that had not been respected in the course of the union let us go there and sit down and ask ourselves is it because of the form of state is it because the locals have not been having the opportunity to develop themselves one in northwest and south west they are very hard working people they walk back bent and it is very painful for somebody to be that hard working he pays his money as tax and then the money is used to be embezzled and nobody is questioning because they have the culture of leadership accountability they have the culture of holding a leader responsible for whatsoever action that you carry in the name of the people and then you see that all these things how will the people ever be happy with you and then when people come out to come and manifest you reject the proposal of the opposition parties you reject the proposal of international organizations and friendly countries that is only you reject that is it that is it the government has always been rejected no only to draw down the rapport i understand but those are things that make us to understand this report because because it's the government's irresponsibility and i think that if the government is rejecting the report it goes a long way to affirm that one our government has been illegitimate not only to cameroonians but to the international community yes it's an illegitimate government so um i'm saying that the government of camerouna now has no representation it has no representation at all because if you go to dwallet you want to carry his opinion pool they will say ah let's just wait the day that that man will die or let's just wait the day that this will happen it simply tells the level at which cameroonians are suffering because mr search apart from the security crisis in north west south west east adamawa far north and extreme north there is psychological war there's psychology you and me we are suffering from psychological war because we cannot live freely in our own country enjoy 21st century uh social amenities and so on because of political impasse on their development by so people who are who have decided that they will not okay on you a compris merci merci alors serge alain moi je suis très souvent gêné par un catastrophisme que les gens brandissent parce qu'ils sont dans la propagande manipulatrice dans tous les pays du monde les gens ont des tensions et des conflits les guerres sont psychologiques faut pas donner l'impression que les gens n'ont pas de problème ailleurs dans d'autres pays et que parce qu'ils n'ont pas de problème le pays à terre il vient de prendre l'autarcie pour arriver si si nous étions dans cet état de fait on y ne serait pas venu ici donc entre la propagande et les faits il ya des zones qui ont des problèmes mais faut pas généraliser donc moi je ne je suis de l'opposition mais l'opposition n'est pas le mensonge l'opposition n'est pas la contestation systématique à vue je veux poser une question c'est moi je je le human right world il faut que les gens comprennent ce que c'est mais qui tu oui mais les gens tuent des deux les deux les gens tuent des deux côtés mais on ne parle pas des morts des autres on coupe les bras des enfants c'est que personne n'en parle c'est que tu reviens on revient après je vous en prie elle est déjà là comme tous les vendredis nadine yambou pour les titres du 20 heures bonsoir nadine au menu ce soir bonsoir c'est jean la auto et bonsoir également à vos invités ce soir au journal de 20 heures nous reviendrons sur la sortie du gouvernement qui tire à boulet rouge je suis human right watch après la publication de son rapport sur les massacres de garbou dans la région du nord ouest lors d'un point de presse donné à yaoundé le porte parole du gouvernement rené emmanuel sadi critique un rapport erroné et de faux témoignages visant à dénigrer l'image de l'armée camerounaise dont nous ferons le point sur ces rapports des ong ainsi que l'église catholique au coeur du 20 heures que se passe-t-il au sein de du rdpc les récentes élections des maires ont envenimé les relations déjà exécrables entre militants et responsables politiques à bouddha dans la région de l'ouest le maire sortant vient dans le saisir le tribunal administratif pour demander l'annulation de l'élection des maires du maire de bouddha ainsi que ses adjoints nous irons nous reviendrons également sur ces tensions qui ont émaillé la session de plein droit dans le département d'union et qu'elle est région du centre les conseillers du pcrn ont donc on constate ont contesté les choix du cadre de part des partis du parti donc ces derniers ont voulu donc imposer des candidats qui ne faisaient donc pas l'unanimité au sein du conseil Serge Alain voilà c'est donc la fin de cette première partie et qu'il en soit madame monsieur on va se retrouver après le 20 heures de Nadine Yambou pour débriefer nos trois sujets qui auront retenu notre attention ce sera dans le débrief et nous serons toujours bien évidemment en compagnie de nos quatre invités et plate tout de suite d'ombre